Musique 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 Salut à toi ! Oh la la ! Toujours cow-boy ! Oh visé mon beau ! Musique 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 Et comme ça j'ai répondu Alors je suis venu Je ne savais pas ce qui m'attendait Et quand je suis arrivé déjà au tout-ski Richard il était là et il disait Mais le théâtre est là Mais je ne veux pas faire quelque chose d'entre-soi Comment euh... Petit frère Comme tu fais les percussions Et que ça rassemble Regarde de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et donc euh... On a rassemblé sur les terrasses de tout-ski Qui étaient loin d'être ce qu'ils sont aujourd'hui Mais l'arbre Crap à l'arbre était toujours là Et là on a rassemblé On n'avait pas beaucoup d'argent Euh... On a été à Emmaüs On a pris du bric et du vrac Et on a fabriqué des instruments Avec les jeunes du quartier Et tout ça là Et on a fait un ballet Quelques mois plus tard Qui était formidable Qui a rassemblé beaucoup de personnes Qui pensaient qu'ils chantaient faux Qu'ils n'avaient pas le rythme etc Et... Et... Et on a fait cela J'avais plus envie de partir Donc je suis resté ici C'est devenu ma maison pendant des années Mais... Richard m'a fait découvrir des choses Chez nous on dit ouvrir les yeux Parce que je l'ai accompagné dans l'organisation De... De ce grand spectacle Qui a rassemblé pendant des années Et... Le bateau de guerre Contre la bêtise humaine Vous l'avez compris Voilà... Donc... C'est ça Et puis on est parti en Afrique Mes amis Merci infiniment d'être là Ce soir Puisque ce soir Je vais vous annoncer Ce qui va peut-être pas vous plaire Mais je le fais en toute conscience En toute liberté J'ai bien réfléchi Mais vous savez aussi Que j'espère en vous Pour un soutien De lutte Je ne suis pas engagé par hasard Dans cette bagarre Pour que tous ceux qui pensent Qui sont là Pour nous faire vivre Et qui en définitive Ne vivent que parce que nous sommes là Que nous sommes là A un moment donné Se rendent compte que Ça y est ça a changé Les artistes n'ont plus peur Donc c'est possible de vous dire Que j'ai pas peur J'ai pas peur Je ne suis pas fou Je n'ai pas peur J'ai vu dans les journaux Que en définitive Nous n'étions pas pour le dialogue On refusait On refusait le dialogue Donc Directement Demandez à Jean-Marc Jean-Marc Coppola De venir Et Il posait les questions Où on en est Des demandes Que nous avions faites Comme Quand il était avec moi Pour essayer de convaincre Monsieur Vaudin De me rendre l'argent Qui m'a été enlevé Qui nous avait été enlevé Tout simplement Donc C'est une inversion Un peu surréaliste Mais elle est comme ça Donc Rien N'a bougé De ceux qui m'a fait faire La grève de la femme Alors je vois pas pourquoi J'arrêterai Une grève de la femme Alors que Je l'ai faite Justement Parce que On ne répondait pas A ces questions Donc il est pas question Qu'on me remette L'argent Qu'on a enlevé On ne fait pas Une convention Une convention suffisante On veut une convention On ferait une convention Provisoire Alors maintenant Comment vous voulez remonter Une maison Dont on vous a Enlevé des sommes Aussi importantes Qui Se multiplient A cause Des répercussions Automatiques Puisque le conseil général Voyant que la ville M'a enlevé Ils ont enlevé aussi Il faut se battre Pour faire remettre Tout ça partout Au dernier conseil Municipal Avant De basculer Dans le printemps Marseillais Il a été Voté On a oublié Les 600.000 Je ne sais pas 800 Mais il a été Voté à nouveau 800.000 euros Ces 800.000 euros Devaient permettre De faire Des travaux Sur ce bâtiment Et aussi Mettre aux normes Tout ce qui Officiellement Est retenu Par la sécurité Pour que le public Puisse entrer Dans la salle Or Depuis 3 ans Ou 2 ans et demi Je ne sais plus très bien Que cette municipalité Est là Nous appelons Régulièrement La ville Pour qu'ils viennent Faire ses travaux De sécurité Car j'ai des injonctions De la sécurité Des pompiers Et tout ça Qui nous rappellent Qui vont venir Fermer la maison Parce que les travaux Ne sont pas faits Alors oui C'est vrai C'est une propriété C'est une propriété Municipale Je ne l'ai jamais Contesté Ils sont propriétaires Des lieux Et donc Ils ont le devoir De faire ses travaux De sécurité Je ne peux pas Moi les faire Or maintenant On me somme De les faire Sinon On nous fout dehors Vous n'allez plus pouvoir rentrer Dites à ces gens-là Qu'ils n'existent pas C'est vous Avec votre imaginaire C'est vous Avec votre talent C'est vous Avec vos passions Avec vos engagements De poètes Qui fait Enfin Ces sociétés Peuvent Lancer Des passerelles Sur l'invisible Vous le savez bien Mais donc On parle d'un autre monde Je suis presque malheureux D'avoir à en discuter Mais je lance cet appel Et on parle de transmission Ça c'est la transmission C'est la transmission De cette révolte Nécessaire Pour qu'enfin Dans ce pays Après Malraux Et après Lange Puisqu'il n'y en a pas eu d'autre Il y ait Un souffle Qui se répand Et qui soit fraternel Et qui réunisse Comme vous pouvez l'être ici Dans cette maison Vous le savez bien Quand vous venez dans cette maison Vous êtes chez vous Vous le sentez Vous le savez Moi je suis allé une fois Dans des théâtres 5 minutes Je reste 5 minutes après le spectacle On me dit Monsieur Il faut sortir en ferme Un bon jour Un bon matin Un bon matin À sur la terre Vous pouvez voyer un changement Un bon jour Un bon matin À sur la terre Vous pouvez voyer un changement Faut qu'un jour tout ça bougeait, faut qu'un jour tout ça changé Maintenant ça qu'à relever, oh dis-moi ça, oh le pauvre Oh, t'as beaucoup à parler, t'as beaucoup à te réestimer Dis-moi, 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 yé, c'est le changement Richard Martin suspendra sa grève de la faim le jour où il obtiendra un entretien avec M. Benoît Payan Donc il est clair que tant qu'il ne rencontre pas Benoît Payan, il continue l'exercice de la grève de la faim Pourquoi ? Parce qu'on est au douzième jour de la grève de la faim Donc c'est plus un secret de polichinelle, Jean-Marc Opola est venu le rencontrer il y a deux jours Et il a fait exactement les mêmes propositions que ce qui a déclenché la grève de la faim Donc carrément on a perdu dix jours La condition c'est de rencontrer Benoît Payan Donc si vous avez un message à faire passer, si vous avez une façon de signaler à M. Payan Que Richard Martin attend de le rencontrer, c'est quelque chose qu'on peut faire très vite Ensuite, alors les points qui n'ont pas bougé depuis douze jours C'était un, la menace de mettre en place une convention précaire d'un an Il est exclu d'imaginer faire quoi que ce soit sur une année dans une maison comme celle-ci Pas de rétablissement des subventions Pas d'aide supplémentaire pour l'espace de l'eau ferré Toutes les revendications de Richard Martin qui ont déclenché la grève de la faim Et c'est ce que Jean-Marc Coppola a proposé il y a deux jours Voilà, alors en ce qui concerne la fameuse tenue de la table ronde Qui nous est vendue aujourd'hui comme étant un exploit et quelque chose qu'on nous offre Les services administratifs du Théaturski peuvent organiser le table ronde, on l'a déjà fait Il suffit de passer des coups de téléphone au secrétariat des élus ou des directeurs de services concernés Donc c'est pas quelque chose qu'on nous offre puisqu'on sait le faire et on peut le faire En ce qui concerne les travaux de sécurité, Richard vous a parlé des votes de 600 000 et 800 000 euros Le dossier qui est sur la table, c'est en plus, pour obtenir un avis favorable de la commission de sécurité Il faut entretenir les installations Et pour ça, la ville le fait depuis la nuit des temps Et ça fait deux ans que les travaux qui incombent à la ville en qualité de propriétaire du bâtiment Ne sont pas faits, ne sont pas réalisés Donc c'est même pas un cadeau, c'est simplement de faire ce que tout le monde a toujours fait Voilà, donc je crois que c'est clair Et ce qui est clair ce soir, le message important Si vous avez une possibilité de vous rapprocher de Benoît Payan par téléphone ou par mail Il faut lui rappeler que Richard Martin attend ce rendez-vous Et c'est la seule condition qui permettra à Richard d'arrêter la grève de la fête Bonsoir, bonsoir à Versailles Bonsoir à Tourski On n'est pas en forme, on est en formule 1 Ça c'est le théâtre Tourski C'est-à-dire, on fait un tour au ski Le théâtre Tourski, c'est comme le tour au ski C'est vivant C'est lumière C'est lumière C'est Waouh Voilà On soutient Mais je n'ai vu aucun sou On soutient Faites un effort, je sais qu'on est au Tourski, s'il vous plaît La ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre Quand j'ai vérifié, la ligne droite n'a jamais été le plus court chemin d'un point à un autre Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller Il y en a un qui vous raconte des histoires Si vous ne vérifiez pas, vous vous faites avoir Ah oui Il y en a qui vous disent que, oui, l'argent ne fait pas le bonheur J'ai dit, mais donnez-moi tout votre argent et vous serez heureux Il y en a quelqu'un qui était né malvoyant C'est le père d'un copain Il était né malvoyant Il a vécu pendant plus de 96 ans Et il est mort malvoyant C'est dommage Je sais-tu mais En plus, ils disent que qui vivra, verra Lui, il a vu, alors quoi ? C'est vraiment, hein ? C'est quelqu'un de charitable C'est quelqu'un de généreux au superlatif absolu du terme Ces personnes qui s'appellent Bami Beaucoup ne le savent pas C'est un grand prince Il est chef C'est un sultan au Cameroun Il a amené Richard au Cameroun Et c'est au Cameroun que Richard nous a rencontré Moi Parce que Il était déjà avec Bami Ici Et Richard a été couronné Dans la chefferie Du papa de Bami A l'époque Et à la mort de son papa Bami a pris le trône Il ne devrait pas jouer Mais il aime Il aime son art L'art On n'en est jamais maître Et Bami En tout état de cause C'est l'homme qu'il fallait A l'endroit qu'il faut Pour apporter son soutien A Richard Martin Seulement Il n'y a pas une personne Qui n'a que du bien en elle Tout comme il n'y a personne En qui il n'y a que de mal On est des êtres Humains On est parsemé de qualités Et des défauts C'est quand les côtés positifs D'une personne Dépassent ses côtés négatifs Qu'on dit de la personne Qu'elle est une bonne personne Et quand les côtés négatifs Dépassent les côtés positifs On dit de la personne Qu'elle est pourrie Même si elles ne sont pas mauvaises Mais Bami Il a plus de qualités Que de défauts Il a aussi des défauts J'ai fait l'école Avec lui Il avait des difficultés A l'école Pour ces difficultés A l'école Il m'a dit De n'en rien dire Mais entre nous quand même Je ne veux pas Les cacher Toutes Non Il avait des difficultés En conjugaison Quand notre maître Nous demandait Nous avait donné Les verbes Nous avait donné La leçon De conjugaison Sur les verbes Du premier groupe Comment reconnaît-on Les verbes Du premier groupe On est au théâtre Répondre mais Bami Il dit Non non Moi monsieur C'est moi C'est moi Le maître dit Vas-y Répond Bami Et il dit Les verbes Du premier groupe Se terminent par ER Cites-en quelques exemples Il se met à citer Janvier Février Moulanger Et je lui ai dit Il y a aussi Charpentier Voilà Donc S'il vous plaît Oubliez-moi On était les deux Grands gaillards Dans notre classe On a redoublé On avait onze fois La classe De CM2 Et Quand les enfants On venait Inscrire Les nouveaux Réclus Les enfants Qui avaient Cinquant-six ans En première section Ils nous appelaient Tonton J'ai dit Non On n'est pas Vos tonton Vous êtes Nos camarades De classe Merglis Merci 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 Et pour nous Nous sommes fiers De ce théâtre Parce qu'à Marseille, je le dis haut et fort, c'est pas pour incriminer les uns et les autres, je dis un grand théâtre à Marseille, c'est le seul qui nous accueille. Ce théâtre-là, le théâtre Tourski, dans le quartier le plus pauvre d'Europe, ce théâtre, je dis bien, faire restituer les subventions à Richard, laisser Richard mener son théâtre à bout, c'est pas faire cadeau à Richard, non. Non, non, se reconnaître son travail, c'est aussi aider ceux-là qui sont de la précarité, ceux-là qui ont des difficultés à l'école. Le grand frère, il est là, je dis qu'il y a bien peu de personnes qui pourraient, après, tant de temps, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait une grève de la faim, mais quand on ne s'alimente pas, j'en connais pas beaucoup qui seraient encore là, debout, avec l'énergie que j'ai vue tout à l'heure, là, pour se battre. En cela, il est incontestablement un lion. Et dans ce combat, on aura besoin de tout le monde. Comme je dis, chacun, si chacun à peine ne serait-ce que dix personnes, on va démontrer qu'on est là, qu'on est nombreux, à vouloir que cet arbre à palard perdure. Voilà, donc je compte vraiment sur chacun de nous. Il n'y a personne qui peut dire qu'à son niveau, il ne peut rien faire. Parce que je n'ai jamais vu mon grand frère dire à quelqu'un, quand il faisait des créations, ses créations, quelqu'un, il arrive et il dit que non, tu vois, tu n'as pas de talent, va là-bas, jamais. Lui, il se voit le talent que chacun de nous a et il sait le mettre en éclairage. Si lui sait le faire et qu'il l'a toujours fait pour nous, je pense qu'il est temps qu'on le fasse pour lui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je suis en train de me rendre compte que quand on dit que nul ne peut être prophète chez lui, nous sommes en train d'en voir la preuve. Car comment ? Quelqu'un qui a fait tant de choses pour la fraternité, quelqu'un qui a autant uni des peuples autour de la fraternité, quelqu'un qui a mis le plus grand de son souffle pour souffler sur la flamme sacrée de la fraternité, aujourd'hui, on puisse ne serait-ce qu'à avoir la pensée de le museler. Ce n'est pas Richard Martin qui est en danger, il ne se bat pas pour lui, il ne s'est jamais battu pour lui et je peux en témoigner. Il s'est jamais battu pour les autres, pour qu'il y ait une meilleure fraternité. Il a voyagé, il a poussé les autres à aller voir qui est l'autre. Parce que la bêtise humaine est basée sur la méconnaissance de l'autre, sur la pauvreté de la culture. Richard a toujours ouvert le tout-ce-qui à tout le monde, il s'est toujours battu pour que l'accès à la culture ne soit pas réservé à quelques-uns dans l'entre-soi, mais qui soit comme sur la place du village, pour peu qu'on trouve un peu de courage de venir s'asseoir et de s'ouvrir, qu'on puisse se recevoir. Et si demain, Richard n'est plus là. Richard, il est éternel, mais à la façon, comment dire ça, animiste, c'est-à-dire que, mais, je veux dire, c'est Richard qui un jour va regarder son œuvre et savoir, un jour ou un autre, je veux dire, on remet le sac dans lequel on a rempli. On décide que voilà, lui là, il pourra le porter, il pourra le partager, il pourra, et il décide. Mais on ne peut pas forcer la main à quelqu'un. Voilà, donc, ce qui est en train de se passer est terrible. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel est voué à l'échec. Parce que la nature finit toujours par prendre le dessus. C'est pour ça que ce soir, on est tous rassemblés dans ce rituel animiste pour appeler les esprits, pour qu'ils viennent nous soutenir, et ils viendront. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lion, le lion du tout-ski, le lion du tout-ski, le lion du tout-ski. Merci beaucoup. Et si on a un grand homme qui tient, qui avance, non, ne le regardez pas, c'est qu'il y a une personne derrière lui qui prend toutes les flèches, c'est sa conjointe Françoise. Et toute l'équipe de son soutien, les amis de Richard, et tout cela vraiment, c'est d'abord vous, le public, à qui nous disons merci, merci, et merci encore. Vous êtes aussi ma famille, alors quand on parle de public, ça me paraît étrange. Je vous parle comme si je parlais à mes parents, et c'est pour ça que je vous implique, et quelquefois, c'est très difficile, parce que j'ai eu une pression affective terrible, et des fois, on pourrait se laisser influencer quand on est malheureux de voir ses parents ou ses amis tristes des situations. Ne vous inquiétez pas, je suis absolument conscient, responsable de ce que je fais, j'irai jusqu'au bout où je peux aller, et je ne peux pas laisser cette situation comme ça, simplement parce que je souffre. Non, il faut absolument qu'on rende aux certains banques la dignité qui leur est due. Il faut respecter dans ce pays les artistes, les cajolés, comme vous le faites avec moi, les portés. Ils sont parfois lourds, mais... Ils sont somptueux. Et ils nous offrent des voix inespérées, en tout cas, ils nous donnent la direction de l'essentiel, et c'est peut-être ça qu'il faut faire passer comme message artiste de ce pays, « Rassemblez-vous, cessez de vous tirer dans les pattes, cessez de mendier quelque au bol pour subsister. » Tout être humain a droit à l'entière croissance, il a le droit d'exiger de l'humanité d'être secondé dans son effort, disait Jaurès. Je retiens ça, j'exige d'être secondé dans mon effort. La culture est la responsabilité d'un État. Ça n'est pas aller taper aux portes des entreprises pour leur dire « Vous n'auriez pas un petit truc que vous pourriez défiscaliser. » Qu'est-ce que ça veut dire ? On glisse petit à petit dans ce monde, et vous, avec moi, nous sommes face au syndicat de la bêtise. Donc c'est pour ça que je vous demande un effort supplémentaire, de ne pas m'en vouloir, de vous conduire vers des choses tristes ou désespérantes, mais non, être ensemble, fier, fort, et vigoureux. Ahou ! Oui. Je me suis dans la tête. Je suis encore intimement persuadé que la raison finira par avoir raison et que, dans un élan de fraternité partagée, on trouvera les solutions qui nous permettront de faire en sorte que ce théâtre, même dans 50 ans, soit sur le rail que vous lui avez offert et sur lequel nous sommes encore en ce moment parce qu'ils ne nous ont pas encore chassés. Merci. Je vous propose une soirée avec son texte « Une vie de mon passant ». Alors ? Donc cette info, vous la recevrez par mail. Mais bloquez déjà mardi, samedi. Sous-titrage ST' 501